bonjour tout le monde ange médium spirite et voyante aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée justement concernant biden alors nous allons voir si ce monsieur va être élu en 2025 puisque les élections ont lieu en fin d'année il me semble 2024 donc nous allons poser la question est ce que bidet qui se casse toujours la gueule qui parle aux morts qui pense que mitterrand est le président français actuellement et qui perd le fil de ses discours est ce qu'il va être réélu en 2025 allez c'est parti on va poser la question avec l'oracle de béline est ce que monsieur bidet va être élu président des états unis en 2025 parce que je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça extrêmement étrange qu'un monsieur qui est qui perd la boule carrément il n'y a pas d'autre mot qui parle aux défunts qui serre la main dans le vide qu'il n'arrive même plus à savoir quel pays il a reçu quel président gouverne actuellement quel pays et bien c'est incroyable incroyable qu'il ne l'ait pas destitué avant parce que gouverner la première puissance mondiale et que ce soit un monsieur je n'ai rien contre les monsieur qui ont la maladie d'Alzheimer ou qui perdent de qui deviennent séniles mais là à un moment donné c'est très très inquiétant de voir que ce monsieur non seulement il est resté jusqu'à la fin de son mandat mais en plus il se représente donc voilà on va voir s'il va être élu président des états unis en 2025 c'est parti alors est ce que monsieur biden va être réélu président des états unis en 2025 alors nous avons monsieur biden la première carte la seconde contre lui la troisième les événements la quatrième la réponse à notre question et la cinquième la synthèse alors monsieur biden monsieur biden et bien monsieur biden il va apprendre une nouvelle et avec la carte et la planète mercure monsieur biden c'est comme c'est comme si on le représentait lorsqu'on on a appris qu'il se représentait et bien que c'était une nouvelle que ça a surpris beaucoup de monde et puis il est le porteur le porteur des messages de ce qu'il faut faire et puis bien sûr il peut être aussi protégé sous une bonne étoile parce que malgré tout ce qu'on sait sur lui et son fils les trafics les détournements d'argent les pédos machin l'île Epstein et je ne sais quoi et bien il n'a pas été ni destitué son fils n'apparemment n'a toujours pas été arrêté donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui en tout cas pour lui c'est une très bonne nouvelle et contre lui et bien nous avons la planète mars et donc c'est les accidents c'est la bérésina c'est comme une bombe qui tombe sur la maison blanche et qui détruit tout et c'est vrai que c'est il y en a qui sont très très en colère de le voir se représenter puisque ça va signer la destruction de la présidentielle ou de la maison blanche qui représente les présidents c'est vrai que moi lorsque j'avais ma première chaîne YouTube il y a quelques années c'était pendant les élections justement où tout le monde parlait de Trump comme un grand sauveur comme s'il allait sauver la France et j'avais dit qu'il ne serait pas réélu et j'avais même dit que je voyais quelqu'un gouverner les Etats-Unis mais que ce n'était ni lui ni Kamala ni même Biden qui gouvernerait les Etats-Unis mais que pour moi c'était quelqu'un ou quelque chose une entité qui était en rapport avec soit l'armée soit le FBI soit la CIA et que c'était eux qui gouvernaient le pays donc après quand Biden a quand même été mis en place j'ai été très surprise de voir qu'ils avaient mis ce monsieur qui perd la boule il n'y a pas d'autre mot et je me suis dit mais c'est pour ça qu'il me disait que ce n'est pas lui qui dirige le pays c'est quelqu'un d'autre et que lui n'était juste qu'une marionnette donc alors est-ce qu'il va être réélu ? et bien nous allons voir ici qu'il y a des événements qui vont faire qu'il y aura un arrêt alors est-ce que c'est son propre décès ? est-ce que c'est justement une fin ? la fin en tant qu'homme politique qui gouvernait les Etats-Unis en tant que président c'est possible avec Saturne puisque Saturne c'est une planète extrêmement lente concernant des événements qui doivent arriver avec lenteur mais voilà vous avez quand même la faucille, vous avez le coup de balai et puis ça représente la mort du pouvoir puisque là c'est en rapport avec son pouvoir et son statut de président alors ici nous avons l'union, le mariage et bien une carte vénusienne puisque Vénus représente tout ce qui est amour, famille, enfants, union, mariage et cette carte-là nous dit que peut-être, je dis bien peut-être qu'il va se retrouver à la maison avec sa chérie filer le parfait amour parce que ce n'est pas non plus une carte de dirigeant je n'ai pas sorti la chouette, je n'ai pas sorti non plus les honneurs donc on va voir la synthèse est-ce qu'il sera réélu président ? et bien avec les pénates et la lune on lui demande alors ça peut être la maison blanche des choses cachées à la maison blanche comme ça peut être justement la réponse peut-être qu'il va retourner à la maison avec sa chérie, sa dulcinée et qu'il ne sera pas au pouvoir mais pour s'en assurer nous allons retirer deux cartes donc une pour les six mois actuellement l'avenir de monsieur Biden une autre pour les six mois à venir donc jusqu'à la fin de l'année la fin des élections alors je ne sais pas quand est-ce que s'arrêtent les élections américaines mais nous allons voir si on peut en savoir plus s'il va bien rester à la maison ou s'il va rester à la maison blanche avec sa chérie parce que ça peut être ça aussi ça peut être des grandes surprises alors ici nous avons le procès nous avons une carte martienne donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont mécontents qui se représentent à nouveau puisque c'est la dualité c'est le combat il devra affronter quelqu'un pour y rester et ici nous avons une femme donc j'ai envie de vous dire encore une fois c'est très étrange parce que j'ai une femme qui ressort une femme qui tient les ficelles est-ce que est-ce que dans les organisations on va dire CIA, FBI ou je ne sais quoi c'est gouverné c'est une femme qui gouverne tout puisque c'est la reine c'est vraiment c'est une femme de pouvoir de très très grand pouvoir ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre comme Hillary ou peut-être même une autre entité féminine qui gouverne mais pour moi étant donné qu'il y a quand même la carte de la fin de quelque chose et qu'il y a le procès je ne pense pas qu'il sera élu à nouveau qu'il sera réélu président des Etats-Unis je ne le pense pas mais j'ai quand même un doute parce que il se peut très bien comme ça a été le cas la première fois comme je l'ai dit où je voyais que ce n'était pas lui qui gouvernait que ce ne serait pas Trump ce ne serait pas lui ce ne sera pas Kamala mais que ce sera une femme qui faisait partie de l'armée pour ceux qui m'avaient suivi sur ma première chaîne YouTube c'est très étrange parce que je ressors la même chose et je n'avais pas fait de tirage de cartes à l'époque c'était vraiment ce qu'on me disait donc j'ai envie de vous dire ça recommence c'est rebelote donc nous allons voir on retirera peut-être on reposera peut-être la question ou on posera la question sur M. Trump pour voir si on peut avoir une réponse plus claire mais en attendant voilà c'est encore une fois il y a quand même quelque chose qui n'est pas net voilà voilà je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain pour une autre capsule et puis sinon pour un live tuto vidéo et merci merci de vous abonner d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et merci de m'encourager et bisous